C'est le bon moment pour être un fan de Resident Evil. Resident Evil 7 et 8 ont redonné sa gloire à la franchise en revenant à ses racines de survival horror. Mais il n'a pas été facile d'en arriver là. Au cours des deux dernières décennies, l'histoire de la franchise Resident Evil a connu un certain nombre de rebondissements. De nombreux titres sont entrés en production, mais peu ont vu le jour. La série a essuyé les critiques de parents inquiets et de tribunaux fédéraux. Les fans se sont plaints, mais comme ses ennemis morts vivants, Resident Evil ne veut pas se laisser abattre. La franchise de jeux vidéo d'horreur Resident Evil est un empire financier. Elle a non seulement donné naissance à des jeux, mais aussi à une franchise cinématographique à succès. Avec son impact indéniable sur la culture pop, les jeux Resident Evil entretiennent un culte de fans dévoués. Et lorsqu'on parle de jeux d'horreur, Resident Evil est sans aucun doute en tête de liste. Tout comme Silent Hill, il a été lancé sur la PlayStation 1 au milieu des années 90. Il est devenu rapidement l'un des fleurons de l'industrie. La série a fait découvrir à des générations son univers macabre et son suspense fascinant. Les joueurs se battent pour survivre, mais il faut gérer tout un stock d'objets indispensables pour sa santé, les armes et autres objets clés, tout en luttant pour rester en forme et bien sûr combattre des quantités folles de créatures surnaturelles. Tout ça prouve que Resident Evil est bien plus qu'une simple aventure de destruction de zombies, et que c'est plus un voyage de survie dystopique. Bon, au fil du temps, elle s'est recentrée sur une série plus linéaire, orientée vers l'action, mais a su garder ses moments terrifiants et ses séquences mémorables au cœur de ses préoccupations. Et depuis les premiers jeux, la série a développé de nombreux multimiliars. On trouve des films à succès, des bandes dessinées, des romans et bien d'autres choses encore. Avec de la chance, ma vidéo vous encouragera à retourner à jouer à certains des grands jeux de la série. Dans un premier temps, on va parler de la conception de la saga au sens large avec un arrêt sur les films. Vous comprenez, il y a tellement de jeux que je peux pas faire un iceberg sur les détails. Ensuite, on enchaînera sur le contexte des moments les plus effrayants de la série. Forcément, ma vidéo spoilera beaucoup de jeux. Pour être précis, je vais parler du 1, du 2, du 3, du 4, du 7, du 8. Signale aussi que la vidéo contient pas mal de jumpscares. A vos risques et périls. Bref, bienvenue dans mon propre iceberg de la saga Resident Evil. La série Resident Evil est l'une des séries de jeux vidéo les plus effrayantes et les plus obsédantes de tous les temps. Ce soit de frayeurs soudaines, de créatures horribles ou d'effets sonores inquiétants, les jeux Resident Evil sont remplis de tensions. Le premier Resident Evil a donné le ton. Il est sinistre, tendu et mystérieux grâce à des plans sombres et inquiétants de zombies et de chiens démoniaques qui sautent par la fenêtre. Les suites comme RE2 et 3 ont fait monter les enchères avec des monstres plus gros et des moments traumatisants comme le bombardement de Raccoon City. Les versions suivantes Resident Evil 4 et 5 ont redéfiné la série son passé à un rythme plus soutenu. Ça nous a permis de vivre des moments d'action effrayants comme la traversée avec Del Lago et la tentative d'échapper à un villageois armé d'une tronçonneuse. Sans oublier les épisodes 7 et 8 qui reviennent aux racines de l'horreur tout en gardant une petite dose d'action. La série s'appuie sur une histoire intense et complexe qui explore la guerre biologique, l'augmentation des capacités humaines et l'apocalypse zombie. Sur une période assez longue, il est naturel que la série ait ses moments sombres, morbides et carrément dérangeants. Alors certains événements de l'histoire globale ont laissé aux fans une impression particulièrement longue et durable. Le joueur a généralement pour mission d'abattre des zombies par du zen. Et même s'il est facile de se désensibiliser à la violence, il arrive de temps à autre qu'un événement se démarque des autres. Mais avant de voir tout ça, commençons par le commencement, la jeunesse de la saga. Capcom a organisé un concours pour nommer la série. Au Japon, Resident Evil est connu sous le nom de Biohazard, qui est le nom de la franchise depuis le lancement du premier jeu en 1996. Ça n'allait pas passer aux Etats-Unis, où Biohazard est à mot courant, sans parler du titre de nombreux jeux et du nom d'un groupe de heavy metal bien connu. Si Capcom voulait déposer le titre, il lui fallait un nouveau nom. La société a donc organisé un concours et demandé à ses employés de proposer des noms potentiels pour la nouvelle série. Selon Chris Kramer, directeur des relations publiques et de la com pour Capcom US, l'équipe marketing a reçu des tonnes de propositions. Et elle a choisi Resident Evil. Il a été proposé par l'un des concepteurs de jeux de la société. C'était un jeu de moins intelligent, explique Kramer. Le premier jeu se déroulait dans un manoir, vous comprenez ? Pour sa part, Kramer n'aimait pas particulièrement le titre et a voté contre. Il disait qu'il trouvait ça super ringard. Mais le reste du marketing et les hauts responsables au Japon l'ont aimé. Et Resident Evil est resté. Pour sa part, Kramer a admis que sa suggestion n'était probablement pas beaucoup mieux. Je me souviens pas de ce que je pensais être une meilleure alternative. Probablement quelque chose de stupide sur les zombies. Le reste appartient à l'histoire. Resident Evil est peut-être un jeu vidéo, mais il est assez proche de ses racines de films de série B. Et justement, il est peut-être trop proche en ce qui concerne ses dialogues. Au fil des ans, des phrases comme le fameux « Vous étiez presque un sandwich, Jill » sont devenues des blagues courantes. Et pour le meilleur ou pour le pire, le jeu de voix de mauvaise qualité est une partie importante de l'héritage de Resident Evil. Donc oui, c'est mauvais. Surtout pour une grande franchise de jeux vidéo. Alors qui est à blâmer ? Lors d'une convention en 2014, certains membres du personnel de Capcom ont vendu la mèche. Lors d'une session Beyond the Voice of Capcom Games, des gens ont révélé que les performances vocales peu reluisantes n'ont rien à voir avec les acteurs. C'est simplement un bon vieux malentendu culturel. Les personnages de Resident Evil parlent anglais, mais les jeux sont réalisés au Japon. Comme l'explique Jonathan Klein, l'un des producteurs anglophones de Capcom, les Japonais choisiront toujours ce qui leur semble bon dans leur tête. Pas nécessairement ce qui sonne bien pour un public anglophone. Donc DC Douglas qui a joué Albert Wesker dans Resident Evil 5 donne un exemple. Le Wesker original de Resident Evil, Sergio Jones, est un bon acteur dit Douglas. Ça semble horrible parce que vous n'avez aucune idée du contexte de la scène, donc vous ne faites que répéter la réplique. Et puis un ingénieur japonais dit j'aime le rythme de cette dernière phrase. Ça peut sembler bon, mais ça ne l'est pas. Bref, deux décennies de même sont nés. Encore mieux en 2008, Resident Evil a réussi un record du monde Guinness de la Gamers Edition. Et je vous laisse quelques secondes pour deviner la catégorie. Ouais, pour les pires dialogues de jeu jamais réalisés. Honnêtement, vous ne pouvez pas dire que vous soyez surpris. Avec des répliques comme Jill, voici un crochet de serrure. Ça pourrait être pratique si vous, le maître du déverrouillage, l'emportiez avec vous. Resident Evil 2 était censé être la fin de la série. Je pense que vous, moi, vous êtes un petit déverrouillage, hein? Vous recevez notre corps plus sacred. Ça commence maintenant. Resident Evil 4, qui met l'agent fédéral Leon Kennedy aux prises avec des essences parasites connus sous le nom de Plaga, a révolutionné les jeux d'action, et Resident Evil 7 a donné un nouveau souffle au genre avec la vue à la première personne, pour la toute première fois. Et pourtant, si Capcom s'en était tenu au plan initial du créateur de la série, Shinji Mikami, aucun des deux n'aurait jamais vu le jour. Resident Evil 2 a fait l'objet d'un processus de développement long et éprouvant, et à l'approche de sa sortie en 1997, Mikami s'est rendu compte que le jeu ne répondrait pas à ses propres critères, ni à ceux de Capcom. Et alors que le jeu était terminé entre 60 à 80%, Capcom l'a jeté et a tout recommencé. Ca a permis à Capcom de faire appel au scénariste Noboru Sugimura pour corriger l'histoire de Resident Evil 2. Le drama, c'est que le producteur Yukishi Okamoto n'a pas apprécié ce changement, car Mikami voulait que Resident Evil 2 boucle l'intrigue et serve de conclusion à la série. Mais Okamoto voulait une franchise qui puisse durer éternellement comme Gumdam ou Jazz Bond. Finalement, le scénariste Sugimura s'est rallié à la vision d'Okamoto et a réécrit la quasi-totalité. Et c'est probablement pour le mieux, car la série semble pas vraiment sur le point de ralentir. Les films. Les films. Les films. Les films. Lorsque l'on pense aux zombies dans les jeux vidéo, Resident Evil est l'une des premières propriétés qui viennent à l'esprit. Au cinéma, c'est l'empereur incontesté des zombies, George Romero. Son oeuvre de 1967, La nuit des morts vivants, a changé à jamais la façon que ces créatures étaient représentées devant la caméra. Compte tenu de l'affluence qu'il a exercé, il est pas surprenant que Romero ait reçu une offre pour diriger le premier film. L'article de Variety sur la version abandonnée du film raconte, le lien entre Romero et cette franchise s'est renforcé lorsqu'il a réalisé une publicité sur RE2. Cette publicité, cette affaire est suffisamment impressionnante pour que Romero soit engagé pour diriger l'adaptation cinématographique. Et bien que Romero soit pas un grand adepte de jeux vidéo, sa version est incroyablement fidèle aux matériaux d'origine. Son scénario mettant en scène les personnages de Chris et Jill d'après l'histoire originale. Et alors qu'ils disposaient d'un auteur ainsi emblématique, les producteurs Sony et Capcom ont écarté Romero en raison de leur aversion pour son scénario. Plus tard, Paul W.S. Anderson sera engagé pour réaliser le film. C'est le réalisateur de Mortal Kombat. Tandis que Romero reviendra au film de zombies dans les années 2000 avec des projets comme le Territoire des Morts. Resident Evil est la franchise cinématographique basée sur un jeu vidéo qui a rapporté le plus d'argent. Mais bizarrement, la série est que vaguement basée sur les jeux qui l'ont aspiré. D'accord, la plupart des personnages sont les mêmes et les films sont pleins de clins d'œil visuels au jeu, mais en revanche, le ton et le style sont totalement différents. Franchement, ça a privilégié l'action et les cascales d'un Diablé au survival horror. Et le personnage principal est lui aussi totalement différent. Alors que les jeux Resident Evil se concentrent sur Chris et Claire Redfield, Leon Kennedy et Jill Valentine, Alice est au centre des films. C'est un grand changement par rapport aux matériaux d'origine et c'est tout à fait intentionnel. Selon le réalisateur Anderson, Alice est une ardoise vierge. Peu importe que vous ayez joué au jeu ou non, tout le monde entre dans la salle de cinéma sur un pied d'égalité. Bien sûr, il y a aussi une autre interprétation littérale de l'expression ardoise blanche. Alice commence son aventure dans Resident Evil en souffrant d'amnésie. Et elle ne sert rien d'elle, pas même son nom. Les autres personnages n'en ont pas la moindre idée non plus. Et Alice n'est jamais mentionnée dans le film. Bien qu'Alice apparaisse dans le matériel promotionnel et dans les romans du film. Ouais, Anderson a voulu mettre en scène la lutte interne d'Alice contre son manque d'identité. Ça aiderait le public à ressentir ce qu'elle traverse. C'est du moins la théorie. Je l'ai mentionné. Une plainte récurrente parmi les inconditionnels est que les films ont rarement adopté le matériel source. Ils ont largement raconté leur propre histoire, une histoire qui implique des zombies et la société Umbrella. Donc c'est une propriété largement autonome. Mais c'était un choix conscient dès le départ. Lors d'un entretien avec le magazine Chevers, Anderson a expliqué l'une des raisons essentielles de son choix. Il fallait une nouvelle mythologie pour Resident Evil car pour lui, les films d'horreur doivent être imprévisibles pour être effrayants. Pour lui, s'en tenir aux intrigues aux personnages des jeux vidéo aurait rendu le déroulement trop familier pour être effrayant. Il est aussi fait remarquer que le film aurait dû utiliser des éléments que seuls les fans inconditionnels des jeux connaissent. Donc le désir d'Anderson était de faire un film qui puisse plaire au grand public sans aucune connaissance préalable des jeux. Et bien que ce soit un choix controversé, le succès financier des films indique que l'approche d'Anderson a dû fonctionner dans une certaine mesure. Pour terminer sur les anecdotes sur la conception des films, on va parler du premier volet de la saga qui n'a pas toujours porté le simple nom de Resident Evil. Il fut un temps, le film s'appelait Resident Evil Ground Zero. Comme l'a rapporté IGN à l'époque, c'était sous ce nom que la production a commencé à tourner durant l'été 2001. Ce titre faisait référence à Raccoon City où se trouvait la Umbrella Corporation, la société responsable du virus T qui ravage l'humanité. Et donc donner ce nom au film n'aurait pas seulement une façon succincte de faire référence à ce détail de l'intrigue. Mais ça aurait également permis de différencier davantage les films des jeux, car aucun n'avait jamais utilisé le titre Ground Zero. Mais vous l'avez vu venir, les horreurs des attentats du 11 septembre ont fait en sorte que plusieurs parties de cette adaptation devaient être modifiées, y compris le titre initial. Le terme Ground Zero est désormais largement utilisé pour désigner l'emplacement du drame des tours du World Trade Center. Il était évident qu'un film d'action de zombies ne pourrait pas utiliser ce titre. Et dans une interview de 2017, Anderson a confirmé à Yahoo que ces événements ont entraîné le changement du nom en Resident Evil. Bon, étant donné les chiffres importants du box-office que le film a finalement obtenu, il est clair qu'un titre allégé n'a pas nué à sa rentabilité. Donc cette modification reflète tous les changements sismiques qui a eu lieu le 11 septembre sur l'industrie d'Hollywood. L'apparence toujours changeante de Chris Redfield. Parfois, les choses les plus troublantes ne sont pas les atrocités les plus évidentes, comme des tyrans puissants ou des chiens zombies qui se régalent d'êtres humains. C'est le visage étrange et surtout changeant de Chris Redfield. L'un des personnages préférés des fans restera jamais l'un des mystères les plus troublants de la série. Chris Redfield est un personnage emblématique. Il va sans dire que son look a été modifié de nombreuses fois. Les fans l'ont vite remarqué, ils ont fini par accepter le changement de Chris entre RE1 et RE5. L'ancien membre de Starz avait peut-être simplement décidé de faire de la gym plus souvent. Mais à partir de ce moment-là, son visage a continué à se transformer radicalement d'un look à l'autre. Un changement majeur peut parfois être facile à accepter. Mais dans le cas de Chris, il semble que Capcom n'arrive pas à se décider sur l'apparence de son protagoniste. Regardez-moi ça, il semble arborer un visage entièrement nouveau à chacune de ses apparitions. Un sacré virage. Je t'ai déjà évoqué son nom, Shinji Mikami est un poids lourd pour son travail de réalisateur sur le premier Resident Evil. Sans oublier son remake et l'épisode 4. Mais saviez-vous qu'avant les débuts de la franchise en 1996, Mikami a rejoint Capcom en tant que concepteur de jeux vidéo junior en 1990. C'est à cette époque qu'il travaille sur des jeux Disney pour enfants, comme qui a volé la peau de Roger Rabbit et Aladdin pour la Game Boy. Sans oublier Goof Troop pour la Super NES. Plus tard, Shinji Mikami a aussi été acclamé pour avoir réalisé le premier volet de la série de survival horror Dino Crisis. Personnellement, je trouve le grand écart entre ces jeux génial. futpus Galilei en 19즈 é first in 2018. En 2014… Operatorび El Fin על Prof وضor Nikolo Il loss Out! El Pớt Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai mentionné, Resident Evil 4 représente un grand changement pour la franchise. Les premiers titres étaient des jeux d'horreur à survie qui récompensaient la patience, la prudence et une gestion minutieuse de l'inventaire. Dans le 4, Léon est plus rapide et mieux coordonné que ses prédécesseurs. Et au lieu de tirer simplement droit devant ou de haut en bas, les joueurs peuvent cibler des parties spécifiques des corps des ennemis. Encore mieux, les ennemis réagissent différemment aux blessures. Donc Resident Evil 4 met davantage l'accent sur le combat que sur les énigmes. Je veux dire, le jeu propose même des coups finaux contextuels qui permettent à Léon de décimer ses ennemis de façon créative et sanglante. Et pourtant, si Resident Evil 4 est un nouveau départ, il aurait pu être encore plus différent. Lorsqu'ils ont été chargés de créer cet épisode, le réalisateur du jeu de Kimi Aideki et le scénariste Noboru Sugimura ont décidé de créer un jeu d'action. Les mots clés étaient lisses, élégants, avec le mot cool comme sens de la conception. Et le héros qu'ils ont créé est un homme invulnérable dont les capacités dépassent les connaissances humaines. Bon, comme dans les jeux précédents, la biotechnologie joue un rôle important dans l'intrigue. Finalement, le producteur de la série Shinji Mikami a décidé que cette nouvelle orientation éloignait trop le jeu de ses racines. Alors, au lieu de mettre le projet au placard, Mikami a convaincu les dirigeants de Capcom. Il les a convaincus de faire de ce Resident Evil 4 en cours de développement son propre titre. Idéki transforme le héros qui n'est plus un surhomme de science-fiction, mais un guerrier au pouvoir démoniaque. Ils le baptisent Dante, et voilà, Devil May Cry est né. 4 comédies musicales ont été basées sur les jeux. Les films, les romans et les bandes dessinées sont des liens peu surprenants avec la franchise. Alors qu'il est amusant de constater que Resident Evil a aussi donné naissance à 4 pièces musicales. Bio Your Read Year Zero a été la première jouée au Japon en 2000. La comédie d'horreur racontait le point de vue des infectés de Raconte City. En plus, avec la pièce Bio Hazard on stage, ils ont commencé à intégrer les personnages préférés des fans, comme Chris Redfield et Rebecca Chambers. Depuis, les pièces musicales Bio Hazard, Voice of Gaia et V Experience sont aussi sorties au Japon. Aideen, nous avons commencé à voir une nouvelle année en 2016. J'ai été unatkop esprit infrétation en 2016. Et moi aussi, j'ai été un problème de la la chanson Maya. Ensuite, il est un problème de la chanson, les deux tuyens à la chanson. Et moi aussi, je suis un problème d'action. Il est un problème d'action. Je suis un problème d'action. J'ai été un problème d'action de la joie d'action en 2017. Des fans ont piraté les classements de Resident Evil 5 pour envoyer un message à Capcom. Si vous n'avez pas remarqué, les jeux Resident Evil ont tendance à passer par des cycles de développement longs et compliqués, avec de nombreuses impasses. Donc il existe une poignée de jeu Resident Evil presque complet auquel les gens n'ont jamais pu jouer. Il y a le premier passage de Resident Evil 2 que les fans appellent Resident Evil 1.5, il y a aussi l'édition Game Boy Color, l'aide mais étonnamment complète du premier Resident Evil de la Playstation, sans oublier qu'il existe au moins 3 prototypes différents de Resident Evil 4 qui ont été exposés au public lors de la production. Peu importe que la plupart des jeux n'aient jamais été terminés, les fans d'Evoy veulent jouer à tous ces jeux et en l'absence de version officielle, certains développeurs amateurs ont pris les choses en main. Ouais, des personnes travaillent dur pour restaurer Resident Evil 1.5 et la version Hookman de Resident Evil 4. Mais pour d'autres, c'est clairement pas suffisant, ils veulent une version officielle à tout prix. Resident Evil 5 comprend un mode compétitif appelé Mercenaires, dans lequel les joueurs ont 2 minutes pour tuer des zombies et accumuler le plus de points possible. Et un classement mondial permet de suivre les meilleurs scores du monde entier. Lorsque ces joueurs ont compris comment pirater le tableau et afficher les meilleurs scores possibles, qu'ont-ils fait ? Et ben ils ont utilisé cette plateforme pour lancer un ultimatum à Capcom. Lancez RE.5, nous l'attendons depuis 15 ans. Dead Rising et Resident Evil pourraient se dérouler dans le même univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, shit ! Come on ! Come on ! Come on ! Oh ! What the fuck ? Get me ! Oh ! Motherfucker ! Oh ! Fuck ! C'est peut-être qu'un easter egg, mais dans tous les cas, il vaut la peine d'être mentionné. Les joueurs expérimentés de Dead Rising reconnaîtront la musicienne fictive, Paula Hopkins. Son album, Mother, est présent partout dans le magasin de musique du centre commercial. Death Stand célèbre la récente sortie de Mother. Lorsque Frank West, le protagoniste de Dead Rising, prend une pile de CD, le dernier album de Paula Hopkins se trouve juste au-dessus. Et devinez qui apparaît dans Resident Evil 5 ? Au début, les joueurs les plus attentifs pourront apercevoir un poster de Paula Hopkins accroché au mur. Justement, ce poster fait la promotion de l'album Mother. Comme Resident Evil et Dead Rising sont tous deux des productions Capcom, l'explication la plus probable est que la société ne fait que s'amuser un peu. Mais réfléchissez, les deux jeux se concentrent sur des épidémies de zombies, il n'est pas complètement absurde de penser qu'il y a un lien entre les deux. D'autre part, une boutique de BD dans Dead Rising 4 est remplie de BD de Resident Evil. Ça implique que la série de jeux est aussi fictive dans l'univers de Dead Rising. Bon, à moins que quelqu'un de Capcom ne s'exprime, nous n'en saurons jamais certains. C'est une théorie peu probable, mais amusante. La couverture est presque aussi emblématique que le jeu lui-même. Le soldat solitaire armé d'un énorme fusil à pompe qui affronte une terreur inconnue est aussi accrocheur qu'historique. Les fans ont longtemps pensé que l'homme sur la couverture était Chris en raison de ses vêtements similaires, et qu'il est l'un des principaux protagonistes. En réalité, l'homme n'est pas un personnage particulier. Comme l'explique l'artiste Bill, je sais pas prononcer son nom je l'affiche à l'écran, l'homme est simplement une figure composite pour le concept effrayant. Le compositeur sous-titrage Société Radio-Canada Le compositeur sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez peut-être Mamoru Samura Gochi comme le compositeur qui a composé la musique de Resident Evil Director Scott. Vous le connaissez peut-être aussi comme le Beethoven du Japon. Un titre qu'il a gagné après être devenu complètement sourd à l'âge de 35 ans à cause d'une maladie dégénérative. Bien sûr, il ne s'est pas laissé abattre par la perte de son audition. Puis qu'il est devenu sourd, Samura Gochi a composé la musique de deux jeux vidéo comme Resident Evil et Onimusha. Il a aussi créé une symphonie dédiée aux victimes d'Herochima et de la musique au profit des victimes du tremblement de terre. Il a du talent, il est une source d'inspiration, mais c'est surtout un putain d'imposteur. Sa musique la plus populaire est celle que le patineur artistique d'Aizuke Takahashi a utilisé lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. En réalité, il ne l'a pas écrit. Quelqu'un d'autre l'a fait. Dans une interview de 2014 qui a bouffeversé le monde de la musique japonaise, Samura Gochi a admis Et comme Samura Gochi l'a expliqué, la détérioration de son audition rendait son travail impossible. Et plus de la moitié du travail de Samura Gochi appartenait en fait à quelqu'un d'autre. Mais il apparaît que c'est pas tout à fait vrai non plus. Oui, Samura Gochi avait un écrivain fantôme, mais il n'était pas non plus vraiment sourd. Un jour après sa confession, Takashi Nigaki, le professeur de l'école de musique à Samura Gochi, a confirmé qu'il prétendait simplement ne pas être capable d'entendre. Et prétendument, il sait pas lire la musique non plus. Pour résumer, son prof de musique a servi de co-conspirateur. Encore mieux, lorsque son prof de musique a essayé de démissionner, Samura Gochi a menacé de se tuer. L'histoire de Samura Gochi est fascinante, mais c'est tout ce qu'elle est. Une histoire, et rien de plus. Les inspirations. Les premiers jeux sont une lettre d'amour gorgée de sang au maestro du film de zombie, Romero. Tandis que l'aventure africaine de Resident Evil 5 emprunte généreusement à 28 jours plus tard et à la chute du faucon noir qui se déroule en Somalie. Et Resident Evil 7 ressemble beaucoup à Massacre à la Trossonneuse. Si vous aimez Resident Evil, vous devez remercier Shining, l'adaptation glaçante du roman classique de Stephen King par Stanley Kubrick. Elle a joué un rôle important dans l'ambiance effrayante du premier jeu. En effet, Shining et Resident Evil se déroulent tous deux dans des domaines labyrinthiques remplis de bizarreries surnaturelles. Et le réalisateur Shinji Mikami aimait le contraste entre l'esthétique chic de l'overlook et le mal qui se cache en dessous. Il semblerait même que certains décors de Resident Evil aient été directement inspirés des somptueux décors de Shining. D'ailleurs, dans Resident Evil 2, on peut aussi trouver Red Drum étalé sur l'un des murs. Pour ceux qui connaissent le film ou le livre, ils savent de quoi je parle. Mais le lien entre Resident Evil et Shining a duré bien plus longtemps que le mandat de Mikami sur la série. Mikami a quitté la franchise après RE4. Mais il apparaît que le scénariste de RE7, Morisama Sato, est lui aussi un grand fan de Shining. En fait, vous savez d'où vient le nom de Jack Baker, le méchant de Resident Evil 7 ? Eh bien il vient des deux Jacks de Shining. Je parle de l'acteur Jack Nicholson et du personnage qui l'incarne, Jack Torrance, le patriarche terrifiant. Mais sans le film d'horreur japonais suite aux, il n'y aurait pas de Resident Evil. L'histoire suit une équipe de tournage qui pénètre dans un vieux manoir à l'histoire effrayante. La maison appartenait à un artiste torturé, suit les conventions habituelles de tout film d'horreur. Et comme on peut s'y attendre, les choses vont pas se passer sans problème dans un manoir hanté. Malheureusement, le film n'a été disponible qu'au Japon. Donc vous n'avez probablement pas entendu parler du jeu vidéo Sweet Home. Et c'est pas grave, le jeu Famicom de 1989 basé sur le film d'horreur du même nom n'est jamais sorti du Japon comme son film. Voyez-vous, Resident Evil a commencé comme un remake ou peut-être une suite de Sweet Home. Et de nombreuses fonctionnalités standards ont été intégrées dans son petit frère plus célèbre. Dans Sweet Home, un groupe de 5 cinéastes envahit une maison hantée afin de sauver des œuvres d'Ara. Les similitudes sont évidentes dès le départ. Comme Resident Evil, Sweet Home a plusieurs personnages. En plus, les deux jeux se déroulent dans des manoirs géants. Sans oublier le système d'inventaire punitif qui oblige les joueurs à réfléchir soigneusement à la façon qu'ils utilisent leurs ressources. Bref, c'est une copie directe de celui de Sweet Home. Et même les fameuses animations d'ouverture de portes qui se produisent lorsque la PlayStation charge de nouveaux environnements, eh ben elles proviennent de transitions similaires dans Sweet Home. Donc rien de tout ça n'est un accident. En 1993, le réalisateur de Sweet Home Tokuro Fujiwara a convainqué dans son bureau Shinji Mikami. Mikami raconte « Il nous a dit qu'il voulait que nous fassions un jeu d'horreur en utilisant les systèmes de Sweet Home ». Pour la petite histoire, Mikami était inquiet quant à la façon que le titre se vendrait. A l'époque, et même si de nombreux jeux utilisent l'iconographie des films d'horreur, les véritables jeux d'horreur n'avaient jamais été adoptés. Et franchement, ils n'auraient vraiment pas dû s'inquiéter, car vous connaissez la suite. Même les flics sont d'accord. Si vous voulez chasser les zombies, il vous faut le bon équipement. Si vous voulez faire semblant d'être quelqu'un qui chasse les zombies, il vous faut les bons équipements pour faire semblant. Mais les outils utiles pour chasser les ordres de morts vivants sont pas toujours adaptés à d'autres situations. Jay, un cosplayer de Seattle, la presse s'adépend après que son cosplay de Resident Evil lui a valu des ennuis avec la police locale. En mai 2009, Jay a décidé de faire une petite pause dans un événement local de rassemblement de zombies. Il s'est rendu dans un magasin de vêtements près du Seattle Center habillé en hunk. C'est le commando de chasseurs de zombies sans visage et sans voix de la société Umbrella. Répliques de grenades, couteaux, mitrailleuses, Jay avait vraiment tout. On peut le dire, c'est un bon costume mais c'est aussi un bon moyen d'effrayer les gens. Très vite, une douzaine de voitures de police ont convergé vers le magasin. Jay a été arrêté. Mais la police a rapidement compris ce qui se passait et l'a libéré peu de temps après. Jay ne blâne pas la police. C'est très compréhensible, il n'était pas au courant de l'événement en cours. D'ailleurs, c'est pas la seule fois que le costume de Jay a attiré l'attention ce week-end-là. Le sponsor de l'événement, Crypticon, a décerné à Jay le prix du meilleur costume. Ça lui a valu un billet gratuit pour la convention Crypticon du week-end suivant. Je sais pas s'il a emporté à cause de cette histoire de police, mais peu importe comment vous l'obtenez, une victoire est une victoire. Resident Evil 1 Commençons par le plus évident. Le jeu original Resident Evil de 1996 pour la PlayStation comporte encore de nombreuses frayeurs qui continuent de se manifester des décennies plus tard. Que soit l'apparition des serpents et des araignées géantes qui rôdent dans les couloirs du manoir Spencer, ils sont tous prêts à dévorer Chris Redfield et Gene Valentine. Justement un moment souvent cité intervient relativement tôt dans le jeu, alors que le joueur traverse un couloir étroit bordé de fenêtres en vert d'un côté. Merci. 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 Avant même de mettre les pieds dans le manoir, les joueurs sont attaqués par une mode de chien monstrueux alors qu'ils enquêtent sur le site d'un crash. La séquence se déroule dans une scène coupée et l'intérieur du manoir est à l'abri des créatures. Après l'avoir exploré un certain temps, résolu des énigmes et déverrouillé des passages, les joueurs rentrent dans une aile du manoir bien trop éclairée. Plusieurs fenêtres bordent le mur et la nuit au clair de lune brille à travers. Le couloir du manoir n'a pas l'air particulièrement effrayant, il est juste désuet et vieux. Une fois que vous avez couru dans le manoir, les choses changent. Chris ou Jill doivent rapidement décider de fuir ou de combattre le Doberman zombifié qui fonce droit sur eux. C'est une frayeur qui est l'une des plus efficaces de l'histoire des jeux. Ce lieu et cette scène contribuent à donner le ton pour le reste. Elle laisse entrevoir ce que l'on peut attendre du genre du survival horror et de la série Resident Evil dans son ensemble. Le remake amélioré de Resident Evil pour la Gamecube en 2002 joue sur l'attente de ce genre de frayeur. Il fait craquer les vitres la première fois que le joueur traverse le couloir avant que les chiens n'y fassent interruption la deuxième fois. Depuis, les chiens zombies sont devenus des ennemis incontournables de la série. Et malgré leur nature fragile, les chiens compensent par leur vitesse et leur tendance à attaquer en nombre. Sans oublier les deux fois où ils donnent aux joueurs une bonne frayeur, à la fois lors de la cinématique d'ouverture de Resident Evil et à nouveau dans les couloirs du manoir Spencer. Ne vous approchez pas des fenêtres. ... ... ... ... ... ... ... ... Il existe en effet des centaines voire des milliers de zombies dans la série Resident Evil. Milliers à zombies en particulier que presque tous les fans inconditionnels peuvent reconnaître sans problème. La scène iconique du tout premier Resident Evil est l'une des représentations de zombies les plus effrayantes de tous les jeux vidéo. Tout comme les chiens, c'est un événement qui donne le ton des événements à venir, et il est sacrément horrible. Peu après avoir pénétré dans le manoir, les membres restants de l'équipe Alpha de Star se séparent pour se faire une idée de l'endroit. Ça mène le personnage choisi par le joueur, Chris Redfield ou Jill Valentine à s'aventurer dans le manoir. Après avoir quitté la salle à manger, un couloir donne accès à un genre de salon de thé avec un bruit sec de mastication. Soudain vous êtes accueilli par la vue d'un être gris qui se régale du cadavre d'un membre de l'équipe Bravo de Star, Sullivan. La créature se retourne lentement pour révéler une peau décomposée et des lèvres gorgées de sang. La panique s'installe alors que la créature se lève et se dirige vers le joueur en titubant. Les commandes de combat sont pas encore familières et les joueurs s'efforcent de tirer sur la créature. Elle tombe sur le sol, mais est-elle vraiment morte ? Ceci, mesdames et messieurs, est ce que ça signifie d'entrer dans le survival horror. Inventé par Shinji Mikami lui-même, le zombie Turning Around est le tout premier zombie rencontré dans Resident Evil. On ne saurait trop insister sur l'impact et l'importance de ce moment pour la série. Non seulement parce qu'il donne le ton avec son effet de film d'horreur de série B, sans oublier le sound design inquiétant. Surtout que tout ça se passe à peine quelques minutes après le début du jeu. Et si vous jouez au superbe remake Gamecube de 2002, vous pourrez trouver et regarder les images horribles de Sullivan succombant à sa mort prématurée. En 1996, Tatsuya Minami, l'un des producteurs de la série a déclaré Toujours selon Minami, les développeurs se sont aussi inspirés des histoires de fantômes européennes, qui contrairement à celles de la culture japonaise, mettent souvent en scène le diable. Si vous pensiez que des cadavres ambulants et pourris qui essaient de vous dévorer le cerveau sont suffisamment effrayants, alors j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Beaucoup de choses ont changé avec le remake Gamecube du premier Resident Evil, non seulement au niveau visuel mais aussi au niveau de la jouabilité, de l'histoire et même avec des nouvelles créatures. Bon, ce remake restait tout de même fidèle à l'esprit de la série, avec des réserves limitées. Donc le remake a introduit les Crimson Dead, qui sont bien plus dangereux et effrayants que les zombies traditionnels. A noter que c'était avant l'époque où tout était déjà divulgué sur internet quand un jeu sortait. Alors quand les joueurs l'ont rencontré pour la première fois, c'était pas seulement une surprise. C'était carrément terrifiant. Tous les cadavres que vous laissez dans votre sillage finiront par se transformer en ces monstruosités ultra rapides. Ils vous poursuivent à grande vitesse avec une agressivité implacable. Encore mieux, ils infligent des dégâts supplémentaires et peuvent même défoncer les portes. Et même après toutes ces années, une rencontre avec ces zombies, toujours pour certains joueurs ont une rencontre redoutée. Bon, le seul moyen d'empêcher leur transformation est d'avoir la chance de leur faire sauter la tête. Souvent en fusée à pompe ou encore de les brûler. Mais ce n'est pas illimité. Jill et Chris peuvent remplir leur gourde avec le kérosène des réservoirs, mais chaque réservoir peut remplir la gourde qu'un nombre limité de fois. Donc si vous savez que vous allez traverser plusieurs fois une zone particulière, mieux vaut avoir votre gourde remplie et votre briquet prêt à dégainer. Pour continuer, ils doivent leur existence à une souche du virus T mutante. Lorsque le processus V-ACT s'enclenche une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. V-ACT, c'est le nom de code attribué au processus de réactivation virale qui succède à une période de dormance du virus T. Puis, le cœur commence à pomper un rythme alarmant. Il entraîne une infiltration notable de sang dans la peau, ça lui donne donc une teinte rouge. Ensuite, les doigts et les orteils du sujet développent des griffes acérées avec une masse musculaire et une vitesse de déplacement accrue. Je l'ai mentionné, le niveau d'agressivité du sujet augmente aussi grandement en comparaison de celle du zombie typique. Lorsque les zombies mutent en Crimson Z, pratiquement rien ne les empêche de poursuivre leur proie. Ça rend ces créatures extrêmement dangereuses. Bien que l'on ne sache pas pourquoi, leurs corps émettent également de la vapeur. Il est possible que leur température corporelle puisse augmenter avec le rythme rapide de pompage du sang. À moins que le corps soit incinéré ou que le cerveau soit détruit, cette transformation peut pas être bloquée. Née en 1953, l'histoire de Lisa Trevor est à la fois tragique et horrible. C'était une petite fille innocente qui n'avait absolument rien à voir avec l'épidémie de virus T. Enlevée avec sa mère et toutes deux utilisées comme sujet d'expérience cruelle, Lisa a enduré l'enfer des mains d'Oswell e Spencer dans un laboratoire souterrain situé sous son manoir. D'ailleurs, ces expériences cruelles ont rapidement attiré l'attention d'Umbrella Corp. Lisa, emprisonnée dans le manoir Spencer, fut soumise à des tests douloureux après avoir reçu une injection du virus progenitor en 1967. Le virus progenitor, aussi connu sous le nom de virus mère, est un ancien rétrovirus à ARN d'Afrique de l'Ouest. Il est capable de muter un ADN et de recombiner les gènes pour renforcer les caractéristiques d'un autre. Mais il cause aussi des mutations nuisibles et même parfois la mort lorsque les cellules se développent anormalement. C'est important, c'est lui qui fut utilisé comme base de l'agent Biotoris connu sous le nom de virus T. D'ailleurs, les êtres humains adaptés au virus progenitor étaient connus sous le nom de progenitor humans. Bref, sa mère fut rapidement exécutée car elle était considérée comme une expérience ratée. Elle n'avait montré aucun signe de changement après avoir reçu le même virus. Alors que Lisa était condamnée à passer les 28 prochaines années de sa vie dans le domaine des Spencer, dans la misère. Pendant tout ce temps, Lisa a montré des changements drastiques dans sa forme physique et mentale. Ça a permis de voir jusqu'où Umbrella pouvait pousser ses expériences illégales. Encore mieux dans le cadre du processus d'expérimentation, Umbrella a même fait passer deux membres de son personnel pour les parents de Lisa. Mais lorsque celle-ci s'est rendue compte de leur superchorie, elle les a tués tous les deux et a porté leur visage comme des masques. Et lorsque Lisa est vraiment présentée dans le remake, vous entendez ses gémissements dans les catacombes sous le manoir. Ils sont juste terrifiants à eux seuls, et ce avant même de la rencontrer physiquement. En plus, la lecture de toutes ses notes et la découverte de sa longue histoire déchirante rend son combat de boss d'autant plus difficile à jouer. Sans oublier son désir d'être réuni avec sa mère. ... ... ... ... ... ... ... ... Resident Evil 2. ... 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 Ça permettait de découvrir de nouveaux secrets et de nouvelles fonctionnalités pour le personnage que le joueur n'avait pas choisi pour la première fois. Selon le chemin choisi au départ, Claire Redfield ou Leon Kennedy se retrouvent au département de police de Raccoon City. Alors qu'ils tentent de survivre à la chute de la ville due aux zombies, en passant devant une fenêtre, ils aperçoivent une chose qui rampe et disparaît trop vite pour être identifiés. Mais les graines de l'attention étaient plantées, ça prépare les joueurs à la découverte ultérieure d'un corps sans tête. Et ce qu'ils ont vu a exactement causé ce corps sans tête. On peut le dire, ce qui attend les deux protagonistes est vraiment très moche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le premier Resident Evil 2 sur PlayStation est sans doute l'apogée de la trilogie originale. Il nous a donné des personnages mémorables, un récit plus convaincant et l'une des créatures les plus emblématiques de la série. Les leakers. Ils ont des cerveaux exposés, de longues langues et sont aveugles comme des chauves-souris pour que le joueur puisse se faufiler entre eux. Sans oublier la cinématique qui nous a présenté ce rampant effrayant. Elle restera à jamais l'une des introductions les plus cool à une nouvelle menace de la série. Les leakers se déplacent en rampant et bondissent que pourra attaquer leur proie avec leur longue griffe à serrer. En plus, leur langue surdimensionnée effilée comme une lame peut servir à l'occasion comme arme. Au moins, on sait qu'il est créatif dans ses meurtres. Et même si la série s'appuie sur son atmosphère inquiétante, il y a toujours de la place pour un bon vieux jumpscare. Lorsque vous entrez dans une salle d'interrogatoire, les choses semblent tranquilles. Enfin, à première vue. ... ... C'est parti. Rien de tel n'était arrivé avant dans le jeu, je veux dire un liqueur qui éclate une glace. Nous n'étions donc pas prêts, et grâce au remake, les nouveaux graphismes témoignent encore plus de son concept terrifiant. Donc les Crimson Z et les liqueurs sont deux mutations possibles qu'un zombie peut connaître en fonction de la souche de virus T avec laquelle il est infecté. Ces deux créatures étaient des zombies typiques avant que le virus T ne ravage leur corps davantage, car une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme et recompose sa structure de base. La mutation crée alors des Crimson Z ou des liqueurs suivant la souche de virus T. D'ailleurs, fait très intéressant, durant l'incident de Raccoon City, un mutant irrégulier lié au liqueur fut observé dans l'hôtel Happily Inn à Raccoon City. Il est connu sous le nom de suspendu, le suspendu est en réalité un mutant irrégulier unique créé par le même processus que le liqueur, mais avec un résultat différent. Pour le décrire, le suspendu se suspend au plafond avec ses jambes qui y ressemblent plus maintenant à des mains, bien sûr il s'en prend violemment à des victimes potentielles avec ses griffes et sa langue allongée. Et dans le genre glamour, il semble aussi avoir ses intestins qui pendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ ! A 12h le 29 septembre 1988, Umbrella en vertu de l'article 12 des procédures d'urgence interne cède au colonel Sergei Vladimir le contrôle de tout, c'est-à-dire tout le matériel et le personnel qui se trouve encore à Raccoon City. A 20h40, un hélicoptère SH-60B ASW transportant 6 tirants surveille Raccoon City. L'un des tirs embarqués est largué dans le commissariat. Il doit rester en une mission particulière, obtenir un échantillon intact du virus G et le retourner à Umbrella. Encore mieux, il doit exécuter sur son passage tout policier encore en vie. Donc la deuxième partie du jeu permet d'introduire un poursuivant implacable surnommé Mister X. Il traverse les murs et résiste à de nombreux tirs pour poursuivre le joueur dans le quartier général de la police de Raccoon City. Mister X poursuit et ne s'arrête pas, ces bruits de pas se font entendre dans tout le commissariat dans lequel les joueurs sont piégés et aucune pièce n'est sûre, à part les salles de sauvegarde. Donc le stress est palpable quand les joueurs luttent pour déverrouiller une porte ou résoudre une énigme avec ces bruits de pas qui leur tombent dessus. D'ailleurs, le remake sorti en 2019 a introduit Mister X bien plus tôt que le jeu original. Depuis, l'adversaire imparable apparaît dans les deux parties principales pour menacer Leon Kennedy et Claire Redfield. Et c'est au moment où ils ramassent l'hélicoptère accidenté que le remake de RE2 passe d'un excellent fanservice à l'un des meilleurs jeux de la série. Vous savez lorsque vous commencez à entendre ce bruit sourd qu'un tyran imposant est sur le point de vous frapper au visage. Il marche aussi vite que vous pouvez courir et il est presque indestructible. Il peut aussi être attiré vers votre position si vous commencez à courir ou à tirer. Comme si nous n'avions pas besoin de plus de tension à gérer dans ce jeu. En gros, pouvez-vous tuer le leaker à temps pour sortir de là ou devriez-vous commencer à courir dès maintenant ? Le jeu devient un véritable jeu de cache-cache implacable. Mais peu importe, Mr. X finira par vous attraper. Resident Evil 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Resident Evil 3, les efforts de Jill Valentine pour s'échapper de Raccoon City l'amènent à pénétrer dans le quartier général de la police de Raccoon City. Mais déambuler dans les couloirs du RPD alors que la menace de la mystérieuse créature Nemesis plane au-dessus de sa tête est une situation assez tendue. La tension montre d'un cran lorsque vous entendez le bruit d'un verre brisé. Généralement, on peut se dire « mieux vaut chercher ce que c'était ». Sauf quand Nemesis saute par la fenêtre, donc courir semble la solution la plus adaptée. « Bonjour » « Jill, est-ce que tu es? » « Brad, est-ce que tu es? » « Tu dois sortir de là ! » « Quoi tu ne veux pas ? » « Je n'ai pas de temps pour expliquer. Tu dois sortir de là maintenant ! » « Bien, laisse-moi prendre ma... » Les méchants tyrans des jeux réalisés dans T-Vol sont des abominations imposantes qui traquent les différents personnages jouables qui les rencontrent dans la série. Ce sont des machines à tuer motivées ne semblent pas affecter par les tirs ou leur environnement. Et l'une des meilleures versions de ce phénomène est le T-Type Nemesis. Il est introduit dans R3, mais ramené à la vie avec un attrait moderne plus terréfiant dans le remake de 2020. Son visage avec ses dents exposés et sa peau cousue font toujours de ses apparitions des moments très effrayants. Et la façon qu'il se met en chasse quand il utilise des armes si nécessaire et quand il grogne STARS est suffisante pour que les joueurs quittent le jeu de terreur. En 1998, l'incapacité de contrôler le tyran permit aux équipes de recherche d'armes biologiques d'Umbrella de réaliser que des améliorations devaient être faites. Selon les données de combat recueillies, les équipes de recherche réalisent que le niveau d'intelligence des ABO créé par le virus T est très très faible. ABO ça veut dire agent bioterroriste, donc ils ne pouvaient pas être vendus comme des produits. Il fallait absolument qu'ils puissent suivre les ordres parfaitement. En réponse, la branche européenne sous le contrôle direct du siège de la société élabora un projet de développement d'un nouveau genre. Ils utilisent une théorie d'une expérience sur laquelle ils travaillaient depuis 1988. Il s'agissait du projet Némésis. Ca consistait à administrer un organisme parasite nouvellement développé au tyran, plutôt que d'améliorer le tyran lui-même. Une conception révolutionnaire pour améliorer l'intelligence. Donc c'est le parasite qui est généralement appelé Némésis et qui partage le nom du projet. Après avoir été transplanté au niveau cellulaire dans la moelle épinière, il intègre le virus T et croît. Après la formation d'un cerveau unique, il modifie le système nerveux central et prend le contrôle des fonctions cérébrales. Ce fait, l'hôte laisse toute l'intelligence au Némésis qui est complètement contrôlée de l'extérieur. Némésis de Resident Evil 3 reste le grand ennemi tyran de la série des jeux, avec son visage iconique placardé sur le marketing et les produits dérivés. Mais lorsque l'étonnant remake de RE2 est sorti en 2019, le tyran surnommé Mister X a donné à Némésis un coup à sa popularité. Resident Evil 4. Should've Sous-titrage Société Radio-Canada On l'a dit et redit, Arrow 4 a marqué un tournant majeur dans la série en adoptant un style d'action-aventure à la troisième personne. Resident Evil 4 était un épisode presque parfait de la série, et il est tout de même considéré par certains comme l'un des meilleurs jeux jamais réalisés. En gros, 6 ans après les événements de RE2, l'ancien policier de Raccoon City, Leon Kennedy, est envoyé en mission. Et c'est une mission top secrète pour sauver la fille du président. Ouais, celle-ci a été kidnappée par Los Illuminados, une mystérieuse secte espagnole. Ils vous plongent dans la peau de Leon Kennedy dans un décor de campagne européenne. Et dès le début, vous trouvez leur village. Facile, non ? Et bien c'est faux. La grande scène d'ouverture voit Leon entrer dans un petit village et devoir soudainement lutter pour sa vie. Pour une ouverture froide, c'est plutôt glaçant. Peu après avoir été déposé à la périphérie d'un village, Leon se rend rapidement au centre du village. Là, il comprend très clairement que les villageois ne sont pas à prendre à la légère. Surtout grâce à la vue d'un policier coincé dans un feu de joie. Toute la partie tendue est pleine de suspense, car on se sent en sécurité nulle part. Hélas, les choses prennent une autre tournure lorsque les habitants du village commencent soudainement à attaquer Leon. Toute la population se déchaîne et essaie de vous tuer à coups d'achètes et de fourches. Ça donne lieu à une séquence tendue au cours de laquelle ils se barricadent à l'intérieur d'une maison et repoussent les assaillants. Pour couronner le tout, les villageois s'en vont tout simplement lorsqu'ils entendent la cloche de l'église. Il laisse Leon et le public dans l'incertitude quant à l'issue de la situation. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois que Leon a atteint la section de l'île de R.E.4, le jeu bascule dans le domaine de l'action explosif. Ouais, on trouve des gardes infectés armés et beaucoup moins la terreur qu'on l'ont trouvé dans les premières parties. Fort heureusement, dans une section du laboratoire de recherche, les joueurs peuvent faire l'expérience d'un des ennemis les plus effrayants. Donc Leon, à la recherche d'une carte clé, se rend dans un laboratoire d'autopsie où se trouvent des cadavres suspects, mais un grand être à l'aspect caillot se trouve sur une table. Et les joueurs peuvent lire un mémo qui explique que ce sont des êtres expérimentaux capables de régénérer des tissus et des membres. Et ce n'est qu'après avoir récupéré la carte que Leon se retrouve face à l'un des cadavres qui peut désormais se tenir debout. Encore mieux elle pas attaquer, tirer ses membres à des longueurs inhumaines. Bon, cette étrange bête tombante est un Régénérador, l'un des nombreux spécimens que l'on trouve dans la dernière partie. Si son design bizarre vous effraie pas, sa capacité à faire repousser ses membres, sa respiration effrayante, sa musique et sa morsure vicieuse suffiront certainement. Ce sont littéralement des machines à tuer inarrêtables. Sous-titrage ST' 501 Musée d'antimal 7 Musée d'antimal 7 Sous-titrage ST' 501 En juillet 2017 en Louisiane au sud des Etats-Unis, un homme nommé Ethan Winters était la recherche de sa femme. Mia est disparue depuis maintenant plus de 3 ans et elle est présumée morte. Ses recherches le conduisent vers une plantation abandonnée où il finit par trouver sa femme retenue prisonnière dans une maison apparemment aussi abandonnée. Mais Ethan va très vite être attaqué. Il fera la rencontre de la famille Baker, une famille étrange et dangereuse. Bienvenue dans la famille, son. La famille Baker est présentée dans une scène de dîner semblable à celle du film de Massacre à la Tronçonneuse. S'ensuit une séquence d'évasion où il se libère et cherche désespérément une sortie. Cette tentative est contrecarrée par le terrifiant père de famille Jack, qui traque le joueur de pièce en pièce et tue vicieusement un policier venu enquêter au même moment. Et l'exploration de n'importe quelle pièce de l'immense maison dans n'importe quelle aile semble pas sûre. Ouais, Jack se promène librement et nargue et tan. Encore mieux, il semble pas affecté par les balles et brandit divers outils meurtriers. C'est parti. C'est parti. Le moment où il traverse un mur et se retrouve sur le chemin du joueur est un moment inoubliable parmi les jeux d'horreur. Pour continuer sur la famille, la mère Marguerite Baker semble avoir un faible pour les insectes, puisqu'elle est capable d'en envoyer toute une armée. Comme le niveau de Marguerite comprend de nombreux insectes de toutes sortes, les joueurs savent d'avance que lors du combat de boss, les choses vont sérieusement se gâter. D'ailleurs, quand les joueurs la rencontrent dans une vieille ferme décrépite, elle cesse de marcher debout pour grimper au mur et au plafond. Et comme une araignée humanoïde, ses membres sont longs et étirés. Sa voix est profonde et démoniaque, et elle nargue les joueurs qui sont en alerte pour des attaques sous de multiples angles. De toute façon, chaque fois qu'un humain se déplace à quatre pattes dans n'importe quel média, ça devient rapidement effrayant. C'est parti ! Donc la transformation de Marguerite d'une femme zombie légèrement effrayante à un hybride géant-humain-insectes est à la fois surprenante et profondément troublante. La seule vue de sa silhouette a suffi à donner des frissons à pas mal de joueurs. Et comme si ses membres d'une longueur dégoûtante n'étaient pas assez dérangeants, un bon gros plan révèle un truc encore plus bizarre. Son bas-ventre a muté à une sorte d'ama géant qui ressemble à un nid de guêpes ou à une ruche. Clancy Jarvis est un personnage jouable dans certaines cassettes et DLC du jeu. Tout commence à travers une vidéo de type fun footage. Une équipe d'investigation paranormale tourne dans une maison abandonnée sur la propriété de la famille Baker. Clancy a dû faire face à Marguerite et à sa cuisine dans le DLC Bedroom. Il a dû combattre des hordes jusqu'à sa survie à l'aube. Sans oublier le jeu morbide de Blackjack de Lucas dans le DLC 21. A la fin, après toutes les souffrances endurées par Clancy, il perd la vie dans une salle d'évasion truquée planifiée par Lucas. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça alors qu'il avait techniquement réussi à résoudre l'énigme de la salle. Mais vers la fin et dans des DLC, l'ancien sens de l'humanité des Bakers est enfin révélé. Ethan a une brève rencontre avec le vrai Jack Baker, où l'homme au cœur brisé demande à Ethan de l'aider à libérer sa famille. Les principaux antagonistes d'Ethan sont ou plutôt étaient des gens ordinaires. Lorsque les joueurs ont rencontré la famille Baker pour la première fois, ils étaient déjà trop loin. Leur transformation par le contrôle d'Evelyn était déjà terminée. Ils étaient déjà devenus de simples coquilles vides. Justement, Evelyn Wavy est une arme biologique qui reprend l'apparence d'un être humain. Elle était conçue par la société Connection. Elle peut infecter, contrôler et tuer des gens à distance grâce à une voisissure particulièrement violente appelée Mutamisset. Versatil est violente, Evelyn est donc à l'origine des événements de Resident Evil 7. Et le Mutamisset est un super organisme fongique capable de modifier le génome de son porteur pour en faire une arme biologique. Maintenant qu'on sait ça, il était donc plus facile de se mettre à dos les Baker et de les considérer comme des monstres. D'ailleurs, dans le DLC Daughters, les joueurs ont un aperçu encore plus précis de la famille Baker avant leur rencontre avec Evelyn. Et on peut voir à quel point Jack et sa famille étaient incroyablement gentils et hospitaliers quelques mois avant l'arrivée d'Ethan. Ça rend leur horrible transformation encore plus troublante. Sauf pour Lucas, qui était déjà antisocial. Donc après avoir été infecté et pris en charge par Evelyn, la plupart des membres de la famille Baker se sont transformés en tueurs hautement sadiques. Pour résumer, leur nature est devenue ouvertement violente, dérangée et surtout cannibale. Bon, si vous pensiez que les méchants en chair en os de Aero 7 étaient dégoûtants à l'écran, attendez de voir à quoi ils ressemblent en vrai. Pour s'assurer que l'armée de bestioles soit aussi réaliste que possible, les développeurs de Capcom ont utilisé la photogrammétrie pour créer des modèles 3D de création réelle. Si comme moi vous ne connaissiez pas la terminologie de la modélisation 3D, la photogrammétrie est un processus dans lequel des artistes construisent des répliques réelles d'un objet. Ils les photographient sous différents angles et ensuite les modélisateurs chargent ces images dans un ordinateur et les utilisent pour créer une reproduction numérique étonnamment fidèle. Pour Resident Evil 7, ça signifiait que les artistes pouvaient créer diverses créatures à l'aide de maquillages à effets spéciaux. Mais pour les monstres les plus charnus, monstrueux et sanglants, ils ont franchi une étape supplémentaire et créé des modèles à partir de viande. C'est vrai, cette monstreuseté gluante semble réaliste car elle a été construite à partir de chair animale. Dégoutant. Franchement, nous ne devrions pas trop être surpris. En 2012, Capcom a vendu des sculptures de viande. Elles étaient même destinées à être mangées et ressemblaient à des parties de corps humains. Vous l'avez peut-être deviné, tout ça se passait dans un magasin éphémère sur le thème de Resident Evil. C'était apparemment au profit de l'association Limbless. Bien sûr, c'était aussi un très bon coup marketing. Resident Evil 8 C'est parti. C'est parti. Village, le dernier opus de la série, remplace les zombies par des loups-garous et ramène la série dans un village isolé d'un pays européen. Dans l'ensemble, Resident Evil Village réinjecte davantage d'actions dans la franchise. Je veux dire, le jeu mélange l'horreur et le jeu de tir à la première personne. Mais bon, il a été encensé par la critique, car il a revitalisé la franchise pour la ramener à ses racines horrifiques. En résumé, Ethan Winters recherche sa fille dans un village qui ressemble à la Roumanie. Il apprend qu'il doit vaincre 4 seigneurs monstrueaux qui supervisent ce même village, avant de pouvoir affronter la diabolique mère Miranda. Franchement, il y a beaucoup de choses à aimer dans le jeu. Mais il y a aussi pas mal d'éléments qui se démarquent non seulement du jeu, mais aussi de toute la série. Donc à un moment dans le jeu, Ethan enquête sur la maison Benveninto qui surplombe une chute d'eau. Mais dedans se trouve le summum de l'horreur. Le jeu abandonne donc ses penchants légèrement campagnards et s'aventure dans l'horreur totale avec cette section de la maison, quelque peu inspirée de Silent Hill. Elle est enveloppée d'un mystère qui devient de plus en plus tordu au fur et à mesure de sa progression. La maison Benveninto est étrangement calme et sans aucun ennemi. Mais soudain, le joueur se retrouve désarmé et enfermé dans une salle. Et au fur et à mesure que le joueur progresse dans la maison, il est contraint de participer à une énigme de type escape room. Comme il est dépouillé de tout son équipement, il n'a pas d'autre choix que de coopérer pour trouver la sortie. Les joueurs auront probablement retenu leur souffle pendant qu'Ethan se recroqueville sous un lit. La créature semble tout droit sortie du pire cauchemar d'Ethan. D'ailleurs, elle doit croire que c'est son prochain repas car le bébé foetus monstrueux et mutant cherche à le dévorer. Ce segment de jeu possède un rythme excellent et dégouline de tension et de suspense. Le foetus restera sans aucun doute l'une des créatures les plus effrayantes jamais créées par Capcom. Donc le bébé géant, difforme et doté d'une énorme bouche poursuit les joueurs dans le sous-sol. Ensuite, vous êtes confronté à un groupe de poupées possédées, mais c'est rien comparé à l'horrible monstruosité du bébé d'avant. Après l'avoir rencontré, Ethan doit trouver un disjoncteur dans une autre pièce du sous-sol de la maison. Une fois qu'il est obtenu, il peut retourner à l'ascenseur dans l'obscurité la plus totale. Et c'est là qu'il est à nouveau accosté par le monstre dégoûtant. Sinon, il y a une bonne raison qui explique qu'Ethan est le plus malchanceux de tous les protagonistes de la saga. A la fin, Ethan se révèle être essentiellement une masse de moisissures douées de sensibilité. Tout ça depuis sa rencontre dans la résidence Baker. Et comme par définition le Mutami s'est envahi un corps humain récemment décédé, Ethan n'était plus vraiment vivant. Pour résumer, dans le jeu précédent, il aurait été tué depuis sa première rencontre avec Jack Baker. Mais contrairement à la famille, il aurait résisté grâce à son don. Alors les scénaristes voulaient que l'étrange résistance d'Ethan soit perceptible bien avant la grande révélation. Donc ils avaient besoin d'autant d'occasions pour Ethan d'être mutilé, démembré et mortellement blessé. Tout ça pour que ses super pouvoirs de moisissure se déclenchent. Malheureusement pour Ethan, ça signifie qu'il lui a eu les mains coupées une fois par sa femme et une autre fois par Lady Dimitriscu, la jambe coupée par Jack Baker et a même enduré d'être accroché à des crochets par ses mains grâce à l'accueil chaleureux des charmantes filles vampires. Donc la quasi-totalité du voyage d'Ethan a donné lieu à des moments les plus troublants de toute la série. Je l'ai mentionné comme le moment où Lady Dimitriscu lui coupe soudainement le bras en deux, à la fois horrible et comique, c'est un excellent exemple de la capacité de la série à équilibrer les deux éléments. En tout cas, ça reste une scène stupéfiante à voir. You're already dead. Dead ! I will... save Rose ! Vous n'avez probablement pas entendu parler du véritable héros de Resident Evil. Alors, vous avez joué à tous les jeux Resident Evil plusieurs fois, donc vous pensez avoir une bonne connaissance d'Ombrella Corp, de Starz, du Virusté, de Tricell, de Plaga et de tout le reste. Eh bien, j'ai qu'une seule question pour vous. Que savez-vous de Trent, connu aussi sous le nom de Victor Darius ? Trent est peut-être l'un des personnages les plus importants de l'univers de Resident Evil. Mais si vous voulez connaître son histoire, vous allez devoir poser votre manette et ouvrir un livre. De 1998 à 2004, l'auteur S.D. Perry a écrit 7 romans en Resident Evil sous licence officielle. Et 5 sont basés sur les jeux vidéo et 2 sont des histoires originales. Attention, les livres de Perry ne sont pas de simples résumés de ce qui s'est passé dans les jeux. Ils développent l'univers de toutes sortes de façons et parfois un peu étranges. Et surtout, ils mettent un personnage mystérieux nommé Trent au centre de tout. Né Victor Darius, Trent est le fils des deux scientifiques d'Ombrella Corporation qui ont créé le Virusté. Ensuite, Ombrella s'est débarrassé des deux scientifiques après que leur moralité était mise à mal. Victor a juré de se venger et sa quête de vengeance est le moteur de la franchise depuis toujours. Par exemple, c'est Victor qui a sauvé Albert Wesker quand le manoir Spencer a explosé. C'est Victor sous le nom de Trent qui a transmis des informations vitales à Starz. En plus, c'est lui qui a des clarets de fil, Jill Valentine et les autres à découvrir les méfaits d'Ombrella. Donc, c'est le cerveau secret derrière la manipulation de nombreux personnages des deux côtés du conflit. L'énigme vivante, son passé et sa véritable identité sont inconnues de tous, sauf de lui-même. Bien qu'il soit étroitement lié à des éléments majeurs de l'Ombrella Corporation et de l'agence. Et même si les contrôles et les manipulent de manière experte, Trent se bat pour le bien. Mais bon, il est déterminé à le faire selon ses propres termes. D'ailleurs, il semble que peu de fans semblent avoir lu les livres de Perry. Et pour être tout à fait honnête, ils contredisent une partie du canon des jeux. Pour résumer, je précise dans l'univers étendu, si une chose s'est passée dans Resident Evil, c'est presque certainement grâce à Trent. Je suis complètement racé. J'ai passé des jours et des jours sur ce montage. Mais ça en valait la peine puisqu'on a passé la barre des 20 000 abonnés. Maintenant, notre objectif, ce sont les 100 000 abonnés, donc je compte sur vous. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça prend deux secondes, mais ça remercie énormément le travail. Sans oublier que pour les plus motivés, vous pouvez toujours rejoindre la chaîne. Et foncez me dire dans les commentaires quel est votre Resident Evil préféré. Personnellement, c'est le premier car c'est la carte de la nostalgie. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.